Attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27 section sud-ouest les banques sur 13 51 vous de la part de dandy 33 il est 21 heures c'est parti Attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27 section sud-ouest Attention Dakota 33 pour dandy 33 qui t'appelle Attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27 section sud-ouest Oui les 73 à toi Ludovic en espérant que tu m'entendes Oui les 73 Michel Oui enregistrer le break apparemment tout le monde passe de mon côté plein pot mais moi ça n'a pas l'air de vouloir Ok 73 Eric je sais pas moi j'ai lancé l'appel et puis j'écoutais pas sur la bonne fréquence avec le récepteur donc du coup j'ai pas entendu qu'il y avait 73 à l'agence hier Rémi retour micro ami Ok affirmatif je commençais à croire que là où je suis placé bon je sais là je suis mal placé je suis sur Blancfort coincé un peu entre les bâtiments C'est pas l'idéal là où je suis les 73 Eric les 73 Michel les 73 attends je regarde un truc les 73 Eric Ludovic enfin bon bref les 73 tout le monde Juste avant le QSO j'ai entendu aussi Dakota 33 là qui est sur le médoc Les 73 à lui s'il est derrière le retour Ludovic Ouais alors tu es retour au micro vers le son de 13 Michel voilà ça je pense que je c'est j'ai raté Ouais j'ai pas entendu j'espère que ça va bien retour Michel Je dis j'ai reçu à l'agène Rémi et je vais te passer l'aménement africain à l'exception Un gel que je suis là J'ai reçu à l'agène Rémi est après les trois parcs tu vois Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait à dire, moi en tout cas je me suis régalé, puis 11h ce matin, j'allais bien profiter, ça a passé du feu de dieu comme on dit, et puis un peu partout, voilà, voilà, mais retour à l'avril. Ok, retour Ludovic, le grand maître des ondes. Tu vas arrêter avec ça, oui, tu passes à 55 là, Rémi, ce soir, tu passes à 55, c'est bien, ça permet de faire un bon QSO, il n'y a pas de problème. Ben oui, il y a eu de la Propag, super, moi j'étais dans le jardin en train de planter les tomates, donc j'ai du coup rien entendu, rien écouté, cadale. Bon, voilà, ben je fais un retour micro sur Eric, qu'est-ce que tu as fait comme contact sympa là, fais-moi arriver. Ben écoute, je vais te dire, il y a eu la Belgique, le Nord de France, qu'est-ce qu'il y a eu l'Est, côté Est, je ne le marque plus maintenant. Il y a eu même les effets Scotland aussi, j'en ai fait un paxton, là, je me suis bien, il y a l'Est, ça passait bien quoi. Ah ok, ben c'est dommage, j'en ai pas profité, tu sais, en quoi, ça aurait été sympa. Ben, c'est comme ça, on ne peut pas être au four et au moulin, là, j'ai eu le jardin qui réclamait des pieds de tomate. Et puis tous les ans, je l'aimais toujours trop tard, donc je me suis dit, cette année, je l'aimais tôt. Voilà, ben c'est cool, mais voilà, pour ceux qui ronchonnaient qu'ils n'avaient pas de propres, ben là, aujourd'hui, ils ont été servis en espérant qu'ils aient pu en profiter. Voilà, ben très bien tout ça. Michel, t'as fait quelques contacts aussi, non ? T'as pas à profiter, j'imagine ? Oui, oui, et j'ai même déjà exclu, j'ai présenté Eric, parce que moi, non, il appelait Jean-Claude de Maubelge, et moi qui suivais, bon, parce qu'on était en contact pour l'histoire du relais de Toulouse qui déclenchent, et qu'il en allait faire toutes les 5 minutes, il voulait savoir comment ça a fonctionné, alors j'ai repris un peu vite et il m'a dit, vous avez couru Eric, j'étais dans l'Eric de Bordeaux, alors je pense que c'était toi, Framier Eric, alors toutes mes excuses, alors retour à toi. Non, mais c'est pas grave, Michel, y'a pas de soucis, hein, ouais, ouais, ouais. En plus, oui, oui, j'ai, oui, j'étais avec lui, puis il y a un seul de ses copains, il y a Léonis Michel aussi, qui était avec lui aussi, voilà. Ah ouais, mais, putain, il passait, il passait bien, hein, il passait tous les deux, mais en plus on était en, en l'hommage directionnel, on était même pas en directeur, tu vois. Oui, je confirme, Léonis Michel avec qui il était, c'était moi, j'étais si idéal, et puis lui, j'étais avec François qui était sur la Belgique, et puis il y a toi qui t'es signalé, mais Léonis Michel, c'était moi. Ah, c'était toi, d'accord, ok. Oui, il y avait François, exact, aussi, et puis j'ai vu qu'il y avait deux, trois personnes. Ah, d'accord, ok. Non, non, mais c'est pas grave. Et, non, ça aussi. J'ai un passionnant du VG, j'ai mis. Alors, et votre Miremi, qu'est-ce qu'il a fait de beau ce matin comme contact ? Il a dit, un petit peu quand même, vraiment. Eh, pas loin, non, elle était au pro. Qu'est-ce que j'ai fait comme contact ce matin ? Ben, ce matin, j'ai dû prendre la moto. Il a fallu que j'aille sur Libourne pour aller changer mon pneu avant. Donc, de retour au QIRA, il était 11h30. Et, quand j'ai vu ça, je me suis vite connecté sur Internet pour vite passer le message, que ce soit sur le groupe Facebook, la PNC Bifrancophone, ou sur le forum lui-même. Et puis, du coup, à répondre au message et tout ce qui s'ensuit. J'ai pas fait grand-chose de ce côté-là. Si un OM vers midi et quart, midi et demi, des Vosges, je crois. De ce côté-là, il me semble. Ou le Jura, je sais plus. J'ai pas noté, donc là, je sais plus. Et puis, en même temps, je me suis préparé, là, une petite liste de news, là, à donner quand on voudra. Puisque là, j'ai pas l'ordinateur devant les yeux, donc je me suis mis tout ça sur un post-it, prêt à donner quand on voudra, quoi. Je crois qu'on parle de moi, là. Excusez-moi, j'écoutais pas. Oui, dis-donc, pour ces tomates. Moi, je trouve que tu es la mise un peu vite. Le quai jamais est pas passé. Héhé, il y a encore des jeux à prévoir. Les cinq glaces, eh oui. Bah, ouais, je sais, je sais. Mais tous les ans, je me dis pareil. Et puis, je mets aux cinq glaces, je fais autre chose. Et puis, du coup, du coup, je vais mettre au d'air. Donc, j'ai dit cette année. Bon, bah, voilà. Si ça grille, écoute, j'en mettrai d'autres. C'est pas grave. C'est... Bon, c'est toujours de l'argent foutu en l'air, c'est sûr. Mais bon. Après, c'est contre un mur. Donc, je pense que ça va les protéger un petit peu. Mais on verra bien. Bon, on reconnaît le jardinier. En tout cas, merci, Michel, du Conseil. Tant que j'ai le micro, j'en profite pour saluer les gens qui sont à l'écoute sur le web SDR. Voilà. Je crois qu'il y a quelques... Il y a quelques habitués. Il y a des tueurs d'aide que je reconnais, voilà. 73, les gars. Euh... Et puis, bah, bonne écoute. Lancez des appels de votre côté. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Un petit coup de propag, trac, 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 trac. Et ça va bien. Euh... Eh bien, micro de retour, Eric, qui, lui, a certainement pas planté de tomates sur son balcon. Eh bien, écoute, cette année, non, je n'en ai pas fait. L'habitude de l'enlever, mais là, cette année, j'ai pas... J'ai pas planté des tomates à ceriseux, hein. Bah, il fait pas bon prendre l'apéro chez toi, alors, cet été, hein. C'est parti. Non, mais j'avais pas eu trop longtemps de m'en occuper, c'était sur tout ça. En plus, je te dis, je... Je sors de... Euh... La crée que j'avais, euh... J'étais obligé de faire, on va dire, le tourbile et tout ça. Et puis, j'étais pas trop en forme pour faire la plantation, là, tu vois. Ouais, bah, je comprends. En tout cas, ta voix, ça a l'air d'aller mieux, quand même. Ça va un peu mieux, mais bon. Toujours sous l'antibiotique, voilà. Et jusqu'au moins un dimanche soir. Ouais, tu t'es pas raté, donc, parce que pour rester une semaine comme ça, sous l'antibiotique, c'est quand même pas... c'est pas bizarre, hein. Tu t'es pas raté, hein. Ah ouais, c'est ça, t'as été à la pêche, euh... Tu t'es pas couvert, euh, voilà. Non, il a couché sans chosette. Qu'est-ce que j'ai fait, hein ? Tu t'es couché sans tes chosettes ! Ah, voilà, ça doit être ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà, voilà. J'en profite pour saluer les écouteurs, là, qui sont sur le web, parce que je sais même pas. Moi, je suis même pas connecté sur le web de ce soir, tu vois. Donc, je suis passé du monde. Comme je t'ai entendu dire qu'il y avait un peu de monde, je salue tout le monde, ouais. C'est de 14, Victorie-Covaincet, l'Opérateur Éric, ouais. Et je vous donne un micro sur le milieu, toi, Rémi. OK, j'ai compris. Les 73, oui, aux stations, là, qui sont sur le web SDR, je sais qu'il y en a, oui. Oui, enfin, je devine qu'il y en a, parce que là, c'est pareil, là, j'ai rien, là, avec moi, là, de ce côté-là. Donc, on va lancer les news, alors. Alors, il y a le FCBA 33, là, qui a lancé leur affiche, là, pour le salon de marraine. Donc, là, certains ont pu le voir, là, sur leur grande affiche, là, pour le salon de marraine. Là, certains ont pu le voir, là, déjà, soit sur Facebook ou sur le forum. Donc, là, ils annoncent la couleur dessus. Tout le monde sera le bien accueilli, là, sur le stand, comme à chaque fois. Ludovic a pu voir, là, sur le forum, que, eh bien, les jeunes arrivent. La relève arrive, là, côté radio. On a deux jeunes, un de 16 ans, puis un autre de 12 ans qui, lui, a l'air de toucher sa vie en électronique. Puisque, là, il nous a montré, là, quelques photos. Là, il nous a mis un truc, là, justement, là, dans la rubrique, là, pour les bricolages, des trucs comme ça. Le truc, il faut le relire plusieurs fois pour arriver à comprendre. Oh la vache ! Enfin, je parle pour moi, là, évidemment. Toi, Ludovic, tu as dû lire, là, son exposé, là, qu'il a fait. Ouf ! C'est pas à la portée de tout le monde. Ah, je suis trois coups ! En ce moment, du 1er, ce qu'au 31 août, il y a le contest WWFF Multigroup, là, qui se fait en ce moment, là, sur les ondes. Il y a le congrès du REF, qui se fait à Mulhouse, là, pour les 4, 5 et 6 mai. Il y a l'activation Tango Whisky, qui commence, là, du 5 jusqu'au 12 mai. Une deuxième activation Tango Whisky, du 6 au 13 mai. Il y a... Ouais, à partir de... Ouais, le 5 mai, il y a la brocante Viri Radio, qui est dans le département 91. La Bourse Radio et TSF dans le département 68 pour le 5 mai. Voilà, là, j'ai passé vite. Et puis là, bien sûr, c'est vrai que là, la Propag, aujourd'hui, ça a été... Ça a été à couper le souffle, hein. Du hallucinant, une cacophonie pas possible. Une telle cacophonie que... Bah, du coup, j'ai même pas fait de vidéo cet après-midi, parce que, pour le coup, c'était trop, quoi. Ah, chie ! Roto-Eric, si tu veux revenir sur les contacts, là, que tu as fait aujourd'hui ? Oh, ben, les contacts, aujourd'hui, comme tu dis, c'était Nord-de-France, Est-de-France... Il y a un petit peu partout... Sotland, il y a eu... Tu dis les coins, c'est tout ça, il y a eu pas mal de... C'était général, on va dire, voilà, c'était général. Et euh... Euh... Ça suffit d'ailleurs, quoi. C'est vrai de rentendre. Voilà, voilà. Allez, mais retour sur Ludo, hein. Et puis... Euh... Voilà. Allez-y, retour Ludo. Ouais, merci, j'ai retour au micro. Attends, hop, là, voilà. J'étais mal calé. Euh... Pas sur la fréquence, sur mon siège. Ah, si... Si je tombe en route, ça va faire rigoler plus loin, quoi. On va dire que je roule sur le bureau pendant les QFO. Euh... Que je... Que je module bourré. Ha, 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 ha. Ok. Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, effectivement, il y a du... Il y a des petits jeunes. Il y a des petits jeunes qui s'intéressent à la radio, c'est bien. Ben après, il y en a qui sont nés... Qui sont nés un peu dedans aussi, hein. Quand on voit les... Euh... Les parents, euh... Qui sont déjà radio-amateurs, donc, euh... Déjà, ça... Ça facilite un peu les choses. Voilà. Ben, c'est pas mal. Au moins, euh... On voit qu'il y en a toujours qui s'intéressent, et puis... Et puis, bon... Et c'est souvent, euh... C'est souvent, euh... Et il leur dit, regardez, comment c'est bien. Moi, de mon côté, euh... Je commence à mettre, euh... Un... Un talkie-walkie dans les mains de mon gamin, histoire de... Qui s'habitue un peu au truc. Euh... J'ai, euh... J'ai des... Des amis aussi, leurs gamins, c'est pareil, je leur ai montré un peu... Euh... Euh... Deux, trois... Enfin, les talkies aussi. Euh... On s'est fait une... Une petite sortie, euh... En voiture, donc, euh... J'ai mis un talkie dans une bagnole, un talkie dans l'autre, et puis bon... Voilà. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Là, d'ailleurs, en parlant de... De... De PMR, juste une parenthèse comme ça, j'ai entendu, euh... Cette semaine, là, il y avait un convoi exceptionnel qui utilisait le... Le... Le PMR pour, euh... Pour se parler. Habituellement, ils sont sur le... Sur le 40, hein... Euh... J'utilise le... Le... Le 11m, mais là, euh... Là, euh... Pour la première fois, j'ai entendu une grue, euh... Une grue, euh... Une grue avec la voiture d'ouverture, là, qui... Qui se parlait avec le PMR, donc, euh... Donc, euh... Le mec, il expliquait... Euh... Il expliquait sa manière de rentrer dans les ronds-points, euh... C'est une grue élévatrice. Vous savez, c'est des grosses grosses grues, là, énormes. Avec un crochet de... Un crochet de... Un crochet de 3 tonnes, là. Euh... Avec 50 roues. Euh... Et le mec, il disait, euh... Il expliquait sa technique pour rentrer dans les ronds-points, euh... Des nouvelles d'une... Euh... D'une éventuelle activation cette année, euh... Sur la butte de... Delaunay. Et voir si ça se... Ça devait se refaire. Cette année, euh... Et durer, euh... Là, toute la journée, je crois. Tout week-end. Euh... Donc, voilà. Savoir quand est-ce que ça peut se... Si ça se fait. Est-ce que... Est-ce que ça se confirme. Est-ce qu'il y a des dates, euh... Tout ça. Voilà. Je sais pas si vous... Si vous savez ça. À l'occasion, on fera tourner le... Le micro, voilà. Bon, euh... Je fais tourner sur... Sur Michel. Oui. J'aurai une news après. Oui. Alors, je vous signale que vous avez les bons chiffres. C'est une fière de Toulouse, là. Et de Jean-Jacques qui se trouvent sur la Moselle. Puis vous l'écoutes sur le web. Voilà. Mais retour à toi, Vivi. Ok. Euh... Oui. C'est vrai que... Les news que j'ai pris, là, c'est que pour ce week-end, hein. Voilà. C'est... La liste, là, que j'ai annoncé, là. La liste, là. Euh... À la volée, comme ça, là. C'est juste que pour là, hein. Et oui. Alors, euh... L'expédition, ils la refont. Euh... Sur eux, trois jours, je crois. Euh... Ouais, je crois que c'est ça. Alors, euh... Il a fallu que tu en parles pour pas que je prenne de notes dessus. Euh... Ça, c'est très intelligent, ça. Euh... Ou juillet ? Oh, je sais plus, quoi. Euh... 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 En plus, c'est Chantal qui m'a passé la fiche, hein, si je me trompe pas. Si je me souviens bien, oui, c'est ça. Euh... Je sais plus, mais bon, tous les détails sont sur le forum. Ok, ok. Ben, je vais y faire un tour. Euh... Pas pas pas. J'ai dû... J'ai dû raté le truc. Bon. C'est pas grave. Je vais trouver. Ha, 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 ha. Peut aussi. Merci pour la fois. Ouais, ouais, ben, c'est facile à trouver. Soit tu vas dans le calendrier, ou tu regardes les derniers sujets, la demi, dans les... Dans les... Les... Les activations, le truc comme ça. Enfin bon, bref, tu fais où est la rubrique. Tu regardes soit d'un côté ou de l'autre, et puis... Et puis là, tu l'auras de suite. Je comprends pas à moi. Vas-y, Michel. Oui, alors, Rémi, tout le monde. Merde. Merde. C'est écrit sur le chat. T'es légèrement décalé, mon grand. Alors, euh... Je sais pas. Euh... Ils écrivent. Il y a Mac qui le livre. Donc, j'ai écrit des décalés. Alors, je sais pas. Est-ce que comme ça, ça va mieux ? Je sais pas. Je sais pas. C'est sûr. Comme ça ? Ah, il faut que je sois comme ça, alors. On a registré le WEC. Ouais, est-ce que du côté du tchat, ça va mieux comme ça ? Je sais pas, je fais du jour. Voilà, c'est impeccable. Plus je peux en rire, l'ami. C'est parfait. Il y a eu un break. En avant le break. On a registré tout le monde. D'où on peut se l'épancher. 3, 2, 0.13, Marine. C'est Roscar. 73, Xav. Je toque ça va. Euh... Dis donc, ça a l'air de bien marcher sur la passerelle, là. Y a pas de courir, rien. La voie est nickel. Cool. Y a même pas de bruit de fond. A-chi. Allez je vais tourner sur Eric. Ok. 73, Xav. J'espère que tu vas bien, et puis que tu vas passer une bonne semaine, le territoire. Une bonne semaine bien pourrie, là aujourd'hui bien arbre. Voilà, donc j'étais de nuit, on nous a foutu de matin là, aujourd'hui là, bon là je suis un peu haché, j'ai presque peu dormi. Et donc voilà, donc là je suis rentré à Minizan, là, vu que la boîte est fermée pendant une semaine à cause des congés, enfin à cause des ponts toute la semaine. Donc là, une semaine de vacances, donc je me suis juste à échapper de là-bas. Là au moins je suis au calme maintenant, et je vais pouvoir en profiter un peu. Et donc voilà, et là je bricole, je configure avec le nouveau jouet que j'ai reçu. Oh, mais j'ai pas grand chose à dire, apparemment sur le Réveil d'Air, il trouve encore une mise, c'est bien mieux maintenant. Alors, c'est le principal, et puis l'autre soir, je passe le collègue, j'ai perdu son prénom, toute majestueule. Le papy, il commence à perdre la boule. Allez, retour à l'eau. Allez, il est là. Donc je rentre en, oui, c'est Zadine et Michel. Donc Shabby en bas, là. Et un autre va cacher. Waouh, c'est blanc, j'espère que j'ai ce module personne. Ok, j'en profite pour t'envoyer les 73 EXAV. Ouais, de la part de Dindy 33 à mobile sur Blancfort. Ah, je sais pas, il m'a pas semblé, de mon côté j'ai pas entendu en tout cas. Ouais, je suis en plein dans la zone, là, de Blancfort, là, quelque part de ce côté-là, coincé entre les bâtiments. Alors, si ça passe pas très fort de ton côté, bah c'est normal. Ouais, si je rentre en train le QSO, y'a pas de souci, 73, à toi. Je crois que j'ai l'avis, il s'est mis carrément vacances, ça va. Oh, j'ai rien, rien, rien de mon côté, hein. Bon, bah c'est juste qu'il fait trois coups, puis il s'est arrêté. Bon, bah voilà, écoute, la station citée derrière, je suis rentré en QSO1, je répète, hein, c'est avec grand plaisir. On t'ouvre le QSO à bras ouverts, voilà. Ok, bon, j'ai trouvé les infos pour la journée radio, là, c'est du 29 au 1er juillet, voilà, à la butte du Château de Launay, là, comme d'habitude. Donc, euh, donc voilà. Euh, trois jours, dis donc. Et euh, c'est un sacré truc, là. Ah, 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 ah. Ah oui, du vendredi, comment fait vendredi ? J'ai pas dimanche, on va, très bien. Bon, ben, dis donc, ça va être, euh, ça va être du costaud. Bon, voilà. Eh ben, si, euh, si je suis dispo, euh, je crois peut-être l'occasion de faire, soit contact, soit aller faire un petit coulouis sur place, c'est l'occasion de rencontrer quelques, quelques gars sympas, voilà. Retour Xavier, qu'est-ce que tu as donc acheté comme petit jouet-jouet ? Alors moi je sais, mais je fais celui qui ne sait pas. Qu'est-ce que tu t'es offert comme petit jouet-jouet ? Qu'est-ce que tu es curieux ? Donc je me suis créé un petit airplay, voilà, donc j'ai créé. Là je suis en train de faire les conflits. On devrait coller une antenne avec un bout de fil. C'est tout de suite à fait branché dans l'APL et voir ce qui commence bien. Et donc voilà, c'est pour juste content. Pour une fois que tu branches, ça marche. Voilà, ça fait plaisir. Alors oui, la SDR Plex ou Inno, ça marche excellemment bien. J'ai vu que tu utilisais le logiciel SDR Uno, là, que je trouve excellent. Bon, il fallait quelques petits trucs qui ne me plaisent pas dedans, mais voilà, c'est la vie. On va pas... voilà. Mais il est excellent, il permet de faire plein de choses. Donc, ben voilà, quoi, tu vas pouvoir t'amuser. Sous Linux, c'est un peu plus galère. J'ai eu quelques échanges de mails avec gens qui galèrent. Enfin, qui galèrent, qui a aussi quelques soucis pour faire tourner les airplay sous Linux. Il y a des pilotes, mais ces logiciels pour l'exploiter, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu moins... enfin, c'est un peu moins simple, quoi. Voilà, il n'y a pas de logiciel vraiment qui le supporte aussi bien, comme c'est le cas pour SDR Uno sous Windows. On installe le bazar, pouf, ça marche. Il manque un peu ça sous Linux, là. Donc bon, c'est la vie. Mais sinon, c'est du très très bon matos. Même si c'est que le Airplay 1, ça reste du bon matos. Voilà. Donc, tu vas bien t'amuser avec ça, je pense. Il y a de quoi rigoler pas mal, hein. Moi, je vois ça. Alors, j'essaie de comprendre un petit peu toutes les options qu'il y a, si tu peux afficher à l'écran. Il faut que je me trouve un petit tutoriel pour un petit peu ingurgiter tout ça. Et, bon, j'ai quelques petites difficultés avec le mini PC portable. Il n'aime pas, hein. C'est vraiment ça, j'étire trop sur la gueule. Donc, je peux mettre qu'une bande passante de ma guerre. Là, je viens de le brancher sur le PC, enfin, mon PC de bureau. Donc, je vais voir ce que ça donne. Bon, voilà, quoi, c'est un peu léger, là, le mini PC avec le processeur Atom. Donc, eh bien, là, je vais voir avec la tour qui n'est pas non plus un foudre de guerre, qui est un peu fait un petit peu non puissant que celui de Fredo, là, qui a pour le SDR de l'Inaf. Et donc, là, voilà. Donc, je suis en train de faire les installations pour le PC de bureau. Ok, pour ça, c'est très bien. Effectivement, il faut de la puissance. Et les AirPlay, je ne sais pas si on y fait de large au maximum. Mais les AirPlay 2, il permet de ratisser 10 mégas à la fois. Et ça fait beaucoup d'opérations mathématiques pour l'ordinateur. Donc, il y a intérêt à avoir du costaud. Voilà. C'est vraiment un problème, parce que, du coup, c'est un peu frustrant, parce que tu as du super métaux, et tu t'aperçois que tu peux finalement ratisser que 2 mégas réellement. Alors, voilà. Moi, je n'ai jamais réussi à ratisser 10 mégas. J'ai une machine qui est quand même un peu costaud. Mais vu que j'utilise un Windows qui n'est pas réellement installé sur la machine, c'est un... Enfin bref, c'est une émulation, mais je vais vite en faire les détails techniques. Donc, je ne dispose pas de toute la puissance du PC. Donc, voilà, c'est difficile. J'arrive... Je crois que j'ai réussi à avoir un... Jusqu'à 4 mégas, j'ai réussi à ratisser. Euh... C'est 4 ou 6. Je ne sais plus comment c'est... C'est 2, 3, 6... Un truc comme ça. Donc, j'ai dû faire 6 mégas, mais... Au bout de quelques... Enfin, au bout de 30 secondes, ça coupe. Parce que... Le temps de traitement est supérieur au temps... À la vitesse à laquelle arrivent les informations de la part du boîtier de réception. Voilà. Donc, ça forcément, au bout d'un moment, ça coince, ça. Ça se met en carafe. L'ordinateur, il se met à chauffer. Le ventilo, il tourne à fond. Il n'en peut plus. Et donc, on n'arrive à rien. Alors, ce n'est pas une solution idéale pour faire... Pour faire, disons, de l'écoute sur une bande large. C'est... voilà. Faut du matos. Faut du matos. Faut du matos. Faut du matos. Bon, déjà, 2 mégas, ça permet de s'amuser. Bon, 2 mégas, c'est ce que couvrait le WebSDR à Bordeaux. Et ça fait quand même... Ça fait quand même bien, largement, la bande des 11 mètres. Donc, bon, voilà. On a déjà ce qu'il faut, quoi. Mais... Mais voilà. Après, quand on veut faire de... Quand on veut regarder des trucs qui émettent sur des bandes plus larges. Genre... Si on veut regarder un petit peu les signaux de téléphonie. Des trucs comme ça qui sont quand même plus larges. Si on veut regarder la bande FM, tout simplement. La bande FM, euh... Elle va de 88 à 108. Donc, euh... Forcément, euh... Ça fait... Ça fait... Ça fait... Ça fait plus de 2 mégas, voilà. Ouais. Bon, ça c'est un beau joueur. Espérons que t'arrives à t'amuser. Faire des choses... Des choses sympas avec. Et... 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 Et tout ça, tout ça, tout ça. Euh... Voilà. Bon, bon tour, Rémi. Ok. Ouais. Je serais curieux de voir, euh... De voir ça fonctionner. Tu parles justement de Windows. Là, il y a eu récemment une grosse mise à jour, justement, là, sur Windows 10. Qui n'est pas exempt de bug. Ah, chez trois coups. Marc, euh... Il n'y aurait plus de bug. Ce serait une grande nouveauté. Mais là, c'est pas le cas, quoi. Euh... À voir, justement, avec son logiciel, ce que ça va donner. S'il est dans ce cas-là, quoi. Mais c'est vrai que là, j'aimerais bien voir ça fonctionner, quand même. Euh... Retour, Xab. Et ce matériel-là, parce que tu as quand même beaucoup d'options, de réception, tout ça, c'est quand même du matos de bonne qualité. Et, euh... Enfin, d'où son prix, hein. C'est pas juste une petite clé TNT, hein. Euh... Et, euh... Il y a... Non, je ne sais pas celui-là acheté, mais je sais que sur le 2, euh... Il y a une... Il y a un filtre qui permet de limiter, euh... Un filtre réjecteur de la bande FM. Pour éviter d'être emmerdé par, euh... Par les signaux forts derrière du FM. Ce qui est bien pratique, euh, pour moi qui ne suis pas loin. De l'antenne relais, je veux dire. Donc, euh... C'est plutôt cool. Euh... Vraiment, du bon matos. On peut agir sur pas mal de paramètres. Mais, voilà. Encore une fois, c'est... C'est beaucoup plus facile à utiliser sous Windows. Parce que tout est... Tout est plus simple. Euh... Tout a été pensé pour être plus simple. Euh... C'est de la faute à l'éditeur, hein. Qui a fait... Qui a fait des choix de privilégier, euh... La... La facilité d'installation sous Windows. Ça, euh... Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un système ou un autre. Hein. C'est pas parce que c'est un Linux que ça doit être compliqué. Il y a des trucs qui sont très très simples avec Linux. C'est juste l'éditeur qui n'a pas pris la peine de fournir ce qu'il fallait pour que ça tournicote comme il faut. Voilà. Comme ça, c'est dit. Ou... Oui, disons que c'est... Voilà. Euh... Donc, euh... Voilà. Très bien, très bien. J'entends des siffleurs derrière, à nouveau. Euh... 73 renouvelés, le siffleur. Si tu veux rentrer dans le QSO, euh... Bah, il n'y a pas de problème, hein. Ouais. C'est ouvert pour toi, hein. On va laisser un petit blanc et puis je laisse Eric reprendre après. Oui. Mais s'il a perdu son chien, il n'est pas là, hein. Ah, j'ai entendu quelqu'un derrière. Ah, c'est sûr, là. Ah, il y a un break, avec le guide. Euh... C'est sûr, Ludovic, puisque je crois que c'est toi qui l'entends... Qui l'entends... Qui l'entends le mieux, hein. Ouais, je l'entends pas mal, oui. J'ai cru comprendre aussi. Zebra 33, bah écoute, 73 à la station. Euh... Ici c'est 14 DR860, DOLU-33, pour le QRZ local. Donc, Ludo, le prénom, l'opérateur. Euh... Rémi disait que tu étais sur le forum de la Planète Sibi. Ouais, écoute, euh... Voilà, content de te retrouver sur les ondes. Voilà, je te fais retourner le micro, Zebra. Ouais, je te fais retourner le micro, Zebra. Ouais, je te fais retourner le micro, Zebra. Allez, je te retourne le micro, un tour à toi. Ah oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour que ça marche bien. C'est un cool ordinateur, ça, si. Mais ça fonctionne, voilà. J'ai pas regardé le signal, mais sur un retour, je te ferai un report de module. Ok, bah il y a des pointes à 8, un signal de 8, ce qui est tout à fait correct. Compte tenu des circonstances. Après, je sais pas où tu es, c'est quoi ton QTH ? Ah bah voilà, ça explique qu'on est pas loin. Forcément Artigle. Il faudra que c'est à côté. Oui, voilà, ben 73, écoute, quand on attend un nouveau, voilà, impeccable. Retour Eric, je pense que tu le copies ? Oui, 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 je le copie. C'est le 73-51, Zebra 33, de 14, de Victor Hugo M7. L'opérateur unique sur le sud de Bordeaux, sur Ville-Navs-en-Arrois. Et juste pour info, mon indicatif des radios des années 80, c'était Zebra 33. Oui, mais dans les années 80, moi, parce que j'étais sur Bordeaux, et mon indicatif était Zebra 33. Non, 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 maintenant j'ai chargé. C'est maintenant, moi, c'est 14 de Victor Hugo M7. Il n'y a pas de souci, tu peux garder, aucun problème. Enregistrer le break. Ok, il n'y a pas de souci, après, avec un 5, normalement, ça ne risque pas grand-chose. Tout dépend, après, de la sauce que tu mets, mais normalement, à 4 watts, ça ne pose aucun problème. C'est tolérable, voilà. En tout cas, il n'y a pas de souci, si tu veux participer au QSO, c'était bien vu, hein, voilà. Juste laisser rentrer le break, là, qui s'est manifesté. 73 51, station, ici c'est 14 ODR 860, Ludo. QTH Florac, en compagnie de Eric, Rémi et Michel. Retour le break. Ok, 73 Ludo, de l'opérateur Philippe, voilà. QTH Lormand, en mobile. Viens, voilà, je viens, je vous fais un petit coucou vite fait, maintenant, pour l'oculera. Ok Philippe, 73 51, voilà, ça passe bien. J'ai pas eu le temps de regarder pour faire un report de module. Eh bien, ça fait plaisir de t'entendre, je t'ai pas entendu. Enfin, c'est la première fois qu'on se parle, je crois. Donc là, je vais faire un tour de galette, un tour de galette, un tour de tous les hommes du QSO, pour qu'ils puissent te saluer, ainsi que saluer Zébra. Donc, je vais retourner sur Michel. A bientôt Michel. Oui, mais bonsoir Philippe. Le bon chiffre à vous. Alors, sur le Nord-Vironde, vous arrivez quand même avec 56, 57. J'en passe super QSO pour un Jean-Vironde. Ça passe très très bien. Retour à toi Eric. Ok, merci Michel. 73 Philippe, Eric sur Villers-Orland. Ça passe très très bien, y'a pas de soucis, j'ai confirmé. Allez, je retourne sur Eric, il va apprécier. Allez. Ok, Philippe. Les 73 à toi, de la part de Dandy 33. Alors, ce coup-ci, là, ce soir, je suis pas sur Artig, mais sur Blancfort. Donc, je me balade. Achille. Retour Philippe. Ok, 73 à tout le monde, 73 à Zebra 33, ou Zebra 33. Et voilà, je vous laisse, je rentre au Q1. Bonne soirée à tout le monde, et au plaisir. Ok, Philippe. Bah 73 à toi, bon retour au Q1. Et puis, bah, bonne soirée, et puis voilà, au plaisir de te recopier en fréquence. On est là, normalement, on est là demain soir à la même heure. Donc, bah, n'hésite pas, si le coeur t'en dit, ce sera avec grand plaisir. Voilà, voilà. Ok, mais retour sur, je fais un petit retour sur Zebra. Est-ce que tu peux nous donner le prénom d'opérateur, s'il te plaît, que je puisse compléter ma petite liste d'OM du coin ? Retour Zebra 33 ? Retour Zebra 33 ? Oui, oui, je suis là, Zebra 33. Donc, c'est qu'on retourne sur l'opération Philippe. Ah bah, ça nous fait deux Philippe dans le QSO. Hachille, c'est parfait. Merci à toi. C'est pas loin du tout. C'est pas loin du tout, mais c'est très bien. C'est très bien, ça fait du monde. J'avais une station qui m'avait dit qu'il était en train de remonter son matos. Qui m'avait fait une demande d'accès au chat du web SDR. Qui c'était ? Qui c'était ? Qui c'était ? C'était un certain Stéphane. Voilà, donc c'est pas toi. C'est pas toi, ça n'a rien à voir. En tout cas, oui, c'était un OEM qui est sur 13. Donc, voilà, je voulais juste vérifier ça. Et là, voilà, ça nous fait du monde 73 à toi. En tout cas, bienvenue. Je ne sais pas si tu as l'occasion d'écouter un petit peu, mais le QSO, là, on se le fait par habitude. Un grand soir, c'est une histoire à 21h. On appelle ça QSO National, parce que chaque région fait savant son coin. Donc, c'est sur toute la France, sur le QSO, qui essaye de s'organiser. Et c'est l'initiative à près de chaque station en local. C'est au frontière de la Propag. Donc, on n'hésite pas à se parler d'une région à l'autre. Bien sûr, on en profite. Et puis, dimanche matin, aussi à 10h, on bavasse un petit peu. Donc, voilà, c'est un QSO qui est ouvert. On parle de tout, de rien. Et on ne se prend pas la tête. Voilà. Michel, est-ce que tu arrives à copier les ébrins, toi, de ton côté ? Ah oui, mais il faut tomber l'oreille. Il est sur les caroles d'oiseaux, on est loin. Et vous êtes tous à pilot, là-bas, hein. Il y a l'air, c'est pratique, vous vous tenez chaud. Non, non, mais c'est moi, je l'entends, hein. Je sais que son prénom, c'est Philippe. J'ai attendu au 6 mètres. C'est lui qui passe le plus petit. Messieurs, le principal, c'est qu'on comprenne ce qu'il dise. Le reste, c'est secondaire. Il fait avec ce qu'il a et comme il peut. C'est déjà pas mal d'être venus nous trouver. C'est gentil de sa part. Retour à toi, Judo. Ok, Michel, merci. J'ai retour au micro. Je ne sais pas si tu as réussi à copier Michel. Mais il est bien content de t'entendre, comme nous tous, au site. Voilà, en résumé. Qu'est-ce que tu as monté comme matériel, du coup, pour être dans ton garage ? C'est une antenne mobile ? Tu es dans ton push ? Alors, je suis sur son traditionnel. Le matériel est un sport. Le 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 sport. Ok, ok. Ben écoute, l'IPN en acier, il fait bien plan de masse. Ça va. C'est du bol. C'est du bol. Ben écoute, ouais, ça fonctionne. Il n'y a pas de soucis. Si tu arrives à descendre à 1.5 de tau, je pense que c'est déjà une bonne chose. En tout cas, ce sont des conditions qui permettent de travailler un petit peu. Après, on fait tous en fonction du contexte. Ceux qui ont la chance de pouvoir mettre une antenne sur le QR, forcément ça marche mieux. Il y en a d'autres même qui font avec une antenne filaire dans l'appart. D'ailleurs, je viens de me rappeler que ça fait un moment que je n'ai pas retourné le micro qui doit être derrière. Excuse-moi. Donc, je ne vais pas retourner le micro juste après. Voilà, tout ça pour dire que c'est bien d'essayer déjà. Viens, à toi le micro, je suis désolé. J'ai complètement rappelé de te retourner le micro pour saluer la fois Philippe et les deux Philippes. Retour à toi, exact. Ah, là c'est Brogues. Les amis, je suis en train de... 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 On va à Samourion. Voilà. Donc je crois qu'il fera à internet et ça retourne à Samourion. Voilà. Eh, Udo ? Alors, il faut... Oui, vas-y, je t'écoute, Michel. Et on va se retrouver avec le centre-fance. Et ça commence à monter. On prend pas gros montres. Ah, j'entends pas, mais ça serait cool. On t'entend, Eric, tu voulais prendre le micro. Oui, j'ai une petite info, une petite nouveauté à l'hôtel, là, qui... Pour la VHFHF mobile, qui fait mobile et qui peut faire fixe aussi. Donc, il faut une situation de plein de masques. J'ai travaillé avec vous, j'ai travaillé avec, si ça vous intéresse, sur Internet. La marque, c'est CERIO, et la référence, c'est la CERIO, alors, attends, la HP 2070R. CERIO, elle marche pas. Pardon ? CERIO, c'est la même petite antenne, elle marche pas en plein de masques, et c'est une antenne de couche, mobile, je doute, voilà, en plein de masques. Ouais, 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 et il fonctionne super bien. CERIO, c'est la version, 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 c'est ça, parce qu'elle est bien cadrée pour le 451 ultime, hier. Excuse-moi, Eric, j'étais surmodéé. Au revoir. Oui, c'est moi qui reprends, c'est moi qui ai lancé le break, Hachy, là, je suis en train de regarder l'heure, et il va falloir que je passe QRT, j'ai un métier, moi, Hachy. Zebra33, si je me trompe pas, dimanche soir, je serai de ton côté. Tu me diras sur le forum, si tu veux qu'on fasse un petit QSO, pour ma part, je pourrais, il n'y a pas de problème. Dans les mêmes heures que ce soir, il n'y a aucun problème. Donc, à faire que je passe en QRT, les 73 à tous, et bonne continuité de QSO. Merci à tous, bye bye. Et puis, bonne soirée, bon courage, à nouveau. Merci, je vais payer votre retraite à tous. Hachy, merci, bye bye. Demain soir, je ne pourrai pas être là, car je serai du côté du Bec d'Ambès. Donc, là-bas, ça ne m'est pas possible, il y a une caméra qui est en place sur la voiture. Hachy, trois coups. Dimanche soir, je serai sur Artig, normalement. Il n'y aura pas de QSO sur le canal 27. Tant pis, peut-être que Zebra33 sera dans le coin, je veux dire, en fréquence. On verra bien, il me dira ça sur le forum. Merci à tous, oui, j'y vais, vu l'heure, bye bye. Ah, c'est libre, là. Ah oui, mais j'attendais, si je manque quelqu'un reprenne. Enfin, voilà, moi, j'ai passé ma petite info. Si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez vérifier ça, bien sûr. Ouais, ça m'intéresse bien, tu peux redonner le... Enfin, ça m'intéresse bien, juste par curiosité, parce que j'ai déjà ce qu'il faut. Si tu peux redonner le modèle, c'est HP 2000 RC, je crois. 2070 R. Ah, il était presque, ok, je vais regarder ça, merci. Ouais, VHS, VHS, et euh, très très bon modèle, hein. Moi, je te disais, j'en ai rien, c'est super content. Et ça fonctionne de même, sans plan de masse, tu peux le mettre sur l'embase magnétique. Même si tu n'as pas de plan de masse, c'est en four, en support, juste. Et euh, elle fonctionne de même sans plan de masse, ouais. Ça m'intéresse sur une biotechnique, et euh, moi, euh, pour le coup, je te trouve ça super. Je ne sais pas, j'en parle, c'est Jani, enfin, il a su la colline, Jani ? J'ai vu, euh, j'ai vu une carrière physique, j'ai vu quelques milliers de tour et puis j'ai fait me lâcher. Mais bon, après, bon, je me suis dit, attends, on peut, on verra un peu, vu qu'il y a personne sous le 446, on verra un peu. Donc, euh, euh, je me suis là.